Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Brighton contre Burnley. C'est un match qui a lieu ce samedi 9 décembre 2023 à 16h pour le compte de la 16ème journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Brighton c'est le 8ème du classement qui reçoit Burnley le 19ème avant-dernier donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Première Ligue et avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes en Première Ligue. On enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Sport 360. Alors donc en Première Ligue on a Brighton qui est 8ème avec 25 points en 15 matchs, 7 victoires, 4 nulles, 4 défaites, 32 buts pour, 27 comptes plus 5 de différence de but. Avec Brighton il y a énormément de buts, il y a quasiment 4 buts de moyenne par match. Ils sont donc pas très loin des places de qualif pour la Coupe d'Europe. C'est une équipe qui est capable du meilleur, qui est capable de faire de gros résultats. Burnley de son côté 19ème et avant dernier avec 7 points seulement en 15 matchs, 2 victoires, 1 nulle, 12 défaites, 15 buts marqués, 33 encaissés, moins 18 de goal à verrage. Burnley a absolument besoin de prendre des points, sinon direction la division 1 anglaise. Au niveau débuteurs pour Brighton, on a Ferguson avec 6 buts, Pedro 5 buts, ensuite March 3 buts pour Burnley, Foster 3 buts, et après il y a plein de joueurs à 3, et il y a 2 buts et 1 buts pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs on a Gross et Mitoma pour Brighton avec 4, estupinant de Brighton 3, après il y a des joueurs à 2 pour Brighton, un ciseau et Lamptey, et Foster et Oshii pour Burnley à 2, il y a des joueurs à une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues, Brighton c'est 5 victoires, 3 nulles, 2 défaites, ils jouent la Coupe d'Europe, à noter, 16 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 5 de différence de but, donc c'est un peu tronqué, je vais ragrandir les matchs, on va faire comme ça, comme ça on aura une meilleure visibilité. Et donc Brighton, c'est une équipe qui est très costaud et très sérieuse, qui réalise de bons résultats en Coupe d'Europe, en UEFA Europa League, je crois qu'ils sont premiers de leur groupe d'ailleurs devant Marseille, et donc voilà, alors chez eux ils restent sur une victoire contre Brentford, 2 buts à 1, on va remonter que les matchs à domicile, contre Sheffield, le dernier ils n'ont fait qu'un partout, comme quoi, même contre le dernier ils n'ont fait qu'un partout, alors là ils jouent contre l'avant-dernier, est-ce qu'ils vont gagner ? ça peut être la même chose, contre Fulham ils ont fait un partout, contre l'Ajax ils avaient gagné 2-0, bon c'est un peu imprévisible, mais est-ce que ça peut être une indication ? Burnley de son côté sur les dix derniers matchs, c'est deux victoires, aucun nul, 8 défaites, donc ça reflète le classement de l'avant-dernière place bien sûr, 11 buts marqués, 21 cassez-moi, 10 de différence de buts, et encore ils ont gagné contre le dernier Sheffield United, 5-0 sans pitié, l'avant-dernier qui gagne contre le dernier, je crois que d'ailleurs Burnley a été dernier à ce moment là, ils sont passés devant Sheffield, ça doit être quelque chose comme ça, et sinon ils ont gagné à Luton Tone à l'extérieur, 2 buts à 1, bon à l'extérieur il reste sur une défaite à Wolverhampton 1-0, on va remonter avec les matchs à l'extérieur, ça sera plus simple, ils ont perdu Arsenal 3-1, ils ont marqué un but quand même Arsenal, ils ont perdu 3-0 à Everton, Burnley ils avaient perdu 3-0 à Brentford aussi, 2-1 à Bournemouth, bon c'est très compliqué pour Burnley, ça sent quand même la défaite, en tout cas on verra, au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Brighton ça serait du 4-2-3-1, gardien Steele, et pour les joueurs de champ Inchelwood, Van Dijk, Gdonk, Gross, Baléba, Gilmour, Adingra, Buonadot, Mitoma, et Joao Pedro, et pour Burnley ça serait du 4-4-2, les gardiens Trafford, et pour les joueurs de champ Vitinho, Oshii, Echdal, Taylor, Larsen, Berge, Brownhill, Gunmondson, Rodriguez et Amdouni, donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes, on a d'un côté Brighton qui est grandement favori pour la victoire dans cette rencontre, mais qui a fait un match de l'un partout contre le dernier Sheffield, donc comment ils vont se comporter contre l'avant-dernié Burnley ? Écoutez les amis, verdict ce samedi 9 décembre 2023 à 16h, donc pour le match de la 16ème journée du championnat d'Angleterre Premier League, saison 2023-2024, Brighton, le 8ème du classement, reçoit Burnley le 19ème, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada